A cinq semaines du réveillon de Noël, certains commerçants commencent à perdre le sommeil. Les vols de marchandises sont un fléau dont il est parfois très difficile de se protéger. La semaine dernière, on vous parlait d'une cargaison de champagne retrouvée in extremis par les policiers. Eh bien, vous allez voir que les cambrioleurs s'intéressent à bien d'autres mets de luxe. Une enquête signée Jeanne Cancard et le Igor Gimus. Il y a un mois, Didier Limousin découvre l'entrée de son entrepôt forcée. Ils ont fait sauter le verrou. Et à l'intérieur, son laboratoire de boucherie charcuterie, dévalisé. La valeur d'une demi-vache suspendue, un demi-vot, un agneau, un cerfri-vot, ils me l'ont pris. C'était coupé en morceaux, ils m'ont tout pris. Les voleurs sont partis avec des centaines de kilos de marchandises, pour un préjudice estimé à 60 000 euros. Des produits impossibles à remplacer à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Comme ces jambons maturés, vendus plus de 200 euros la pièce. Ça met trois ans, un jambon, entre deux et trois ans avant de le commercialiser. Dégoûté, c'est qu'on se lève tous les matins pour travailler, pour gagner notre vie. Et en peu de temps, on se fait tout prendre. Sur ces étagères vides, se trouvait son produit le plus luxueux, le foie gras. Il n'en reste aucun. On va essayer d'en refaire un peu, quelques-uns, mais ça va être un peu compliqué. À l'approche de Noël, les entrepôts sont les cibles privilégiées des malfaiteurs. La semaine dernière, nous vous racontions l'histoire de cette tentative de vol spectaculaire de caisse de champagne pour une valeur de 600 000 euros. Les délinquants avaient oublié de désactiver une des balises GPS. La marchandise est finalement récupérée par les policiers après une folle course poursuite en région parisienne. Ces braqueurs, de plus en plus organisés, empruntent désormais les codes du grand banditisme. Ils opèrent en bande, n'hésitent pas à effacer leurs traces ADN après leur passage et agissent parfois armés. À quelques semaines de Noël, un autre produit est très prisé par les clients, mais aussi par les délinquants, la truffe. Pour tenter de se prémunir de ces vols, les producteurs investissent. Alain Bialet est trufficulteur. Récemment, il a fait installer des caméras de surveillance sur son terrain. Là, vous en avez deux ici et un peu plus loin, histoire de couvrir toute la zone truffière. Car depuis quelques temps, les professionnels de la truffe constatent une augmentation des vols minutieusement préparée. Ils arrivent en équipe, ils sont deux ou trois. Un qui surveille et deux qui ramassent. S'ils vont sur une truffière qui a du rendement, s'ils y passent 3-4 heures, ils peuvent ramasser 10-20 kilos. Ils peuvent se faire 10 000, 20 000 euros dans la nuit. Autre cible des malfaiteurs, les aires d'autoroutes, où sont stationnés les camions de marchandises. Ce routier, qui préfère rester discret, a dû renforcer sa sécurité pour transporter ses centaines de caisses de vin. C'est un câble comme un lasso qui se met derrière, ici, sur cette partie-là. Et en fait, on la fait rentrer à chaque fois, dans chaque trou ici. Vous voyez, parce que sinon, je peux tout lui enlever, en fait, si je veux. Mais le fait qu'il ait rentré dans les doigts, je ne peux pas. Mais cela peut ne pas suffire. Si vous voulez mettre un coup de couteau, vous allez mettre un coup de couteau et ça va se déchirer. Face à ces vols de fin d'année, ici dans le Gers, les gendarmes augmentent leur patrouille. On fait les surveillances et une sensibilisation, justement, au niveau des différents sites de production. De telle manière, à ce que, ben voilà, s'ils constatent des comportements suspects, des choses comme ça, ils puissent nous prévenir. Bonjour. La plupart des marchandises volées, notamment ici le foie gras, peuvent ensuite être revendues dans n'importe quelle région de France. Vous pouvez retrouver ces marchandises sur l'internet, sur des marchés parallèles, sur l'ensemble du territoire national. Ça ne reste pas que dans le Grand Sud-Ouest. Les malfaiteurs qui agissent en bande organisée encourt jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.